Bonjour, aujourd'hui avec Bertrand qui est développeur chez Mangopay et Yann qui est responsable qualité, on voudrait un peu vous raconter comment on a mis en place du rate limiting sur notre produit. Alors déjà comment s'est retrouvé dans une situation où on a eu besoin, quelles solutions on a développé et comment on l'a mis en place sur un service qui avait déjà des clients. Tout d'abord, un petit peu de contexte pour vous raconter un peu ce qu'on fait. Mangopay c'est un service de paiement qui est destiné on va dire à l'économie collaborative qui se présente sous forme d'une API REST. Donc nos clients c'est des places de marché, des sites de crowdfunding, aussi quelques applications bancaires. Le service a quatre ans d'existence. En quatre ans on a maintenant un peu plus de 1500 clients B2B, ce qui veut dire on va dire quelques millions voire dizaines de millions d'utilisateurs. Et ces clients sont principalement des clients français, anglais et allemands. Et après on a des clients qui sont un peu disséminés dans toute l'Europe. Et aussi chose assez importante, on a un modèle de facturation où en fait on prend une communication sur les paiements. Donc en particulier on ne facture pas aux appels à payer. Donc Mangopay c'est plutôt, enfin c'est un choix de succès. Et bien le truc c'est qu'avec le succès viennent des fois les problèmes. Donc les problèmes chez nous, ils sont arrivés avec la conjonction de plusieurs points. Donc comme je vous ai dit, par exemple, on ne fait pas payer les clients à la requête. On a une API qui est destinée principalement à être utilisée depuis des serveurs, donc pas forcément avec un utilisateur derrière chaque requête. Donc ce qui fait que les clients font par exemple des batchs. De préférence à Airfix, c'est plus drôle. Et en plus, comme c'est une API de paiement, on s'attend plutôt à avoir, on va dire, justement des requêtes plutôt d'écriture, enfin des requêtes pour créer des paiements, des choses comme ça, pas tellement de lecture. Et donc on ne s'attend pas forcément, enfin le produit n'est pas forcément conçu pour que le client fasse des millions d'appels. Sauf que le client, effectivement, comme je vous ai dit, il fait des batchs à Airfix. Il fait des choses aussi sympathiques que par exemple des synchronisations données entre chez lui et chez nous. Donc en test, c'est le genre de choses, ça marche super bien. On lance un batch, on synchronise les 100 utilisateurs qu'on a sur sa base de test. Tout se passe bien. Et puis on arrive en production et puis au bout de quelques temps, son application fait quelques centaines de milliers d'utilisateurs. Et là, ça se passe beaucoup moins bien pour nous. Et puis chez le client, il y a un développeur. Ce développeur étant de temps en temps pas tout à fait parfait, fait des bugs. des bugs dans des batchs par exemple, qui font que les trucs partent en live en fait. Et du coup, en plus, avec la volumétrie de clients, c'est-à-dire qu'à partir de quelques centaines de clients, les probabilités qu'il y en a un qui a un problème commencent à être assez importantes. Donc, quels sont les effets chez nous ? Alors ça, c'est une image d'un fermier chinois qui a décidé d'emmener en balade ses 5000 canards. Ce qui a créé de légers problèmes sur le trafic routier. Chez nous, un client qui commence à faire un flout de requêtes, ça fait un peu la même chose. Donc déjà, ça peut créer des problèmes très immédiats, qui sont qu'on va saturer un des composants de l'architecture. Alors ça peut être la bande passante, ça peut être un serveur applicatif, ça peut être un serveur de base de données. Voilà, ça dépend un peu du type de requête, mais voilà. Et du coup, ce que ça fait chez nous, c'est qu'on rend, soit on rend un service dégradé, lent, etc. Soit, dans le pire des cas, on ne rend plus de service du tout. Autant vous dire qu'un service de paiement, les clients considèrent que c'est légèrement critique pour eux, en général, pour leur business model. Et que donc, ils sont assez rapidement pas très contents. Un effet un peu plus invisible pour les clients, moins pour nous, c'est que des fois, ça pose aussi un problème de coût. C'est-à-dire qu'un client qui va, donc pas créer une situation catastrophique, mais faire un grand volume de requêtes tout le temps, il va, par exemple, monopoliser une partie de l'infrastructure, pour lui, un serveur applicatif, etc. Il va nous créer des volumes de logs, etc. qu'il va falloir stocker, ce qu'il y a du coup aussi, des lignes en base, etc. Enfin, du backup, plein de choses. Donc, chez Mangopay, on s'est retrouvé dans une situation où, jusqu'à une à deux fois par semaine, on avait un cas plus ou moins grave de petits soucis en production sur un client qui faisait ce genre de choses. Les cas, enfin, les cas dépendaient, effectivement. On avait des cas assez graves et on avait des cas un peu moins où il fallait, on voulait juste que le client, au bout de, dans un laps de temps assez raisonnable, disons quelques jours ou quelques semaines, il arrête son trafic. Le problème de ces cas-là, d'abord, c'est que c'est chronophage. C'est-à-dire qu'il y a un problème en production, qu'il y a un diagnostic de ce problème, qu'on identifie le client qui pose problème, qu'on trouve après le Technical Account Manager qui est en charge du client, et que le Technical Manager doit contacter ce client et que ce client doit faire une action. C'est chronophage pour tout le monde. C'est pas très efficace. En plus, l'expérience montre que la communication entre les équipes d'administrateurs et les Technical Account Manager est pas forcément très bonne. D'un côté, les administrateurs ont un peu du mal à expliquer les effets d'un problème du type au Technical Account Manager, et d'autre part, les Technical Account Manager, qui sont en contact direct avec le client donc, ont de gros blocages à bloquer directement un client. Donc ça donnait des choses du style, l'administrateur qui disait, oh mon Dieu, un client a fait un million de requêtes dans les dix dernières minutes, et le Technical Account Manager qui lui répondait, ok, je vais lui envoyer un mail dans la matinée. L'administrateur système, ce qu'il voulait dire, c'est, oh mon Dieu, mon infrastructure est par terre. Bon. Donc voilà. Donc effectivement, la solution qu'on a décidé de mettre en place, c'est une solution classique de rate limiting, c'est-à-dire, on met des limites sur le nombre de requêtes qu'un client peut faire dans un intervalle de temps donné. Et sur la solution exacte, je vais laisser Bertrand vous en parler. Bonjour. Donc, je vais vous parler de la solution qu'on a mis en place, et surtout, la chose importante, c'est qu'on a une solution qui est relativement complexe par rapport à ce qu'on pourrait imaginer au début. Et donc, l'important, c'est de savoir le cheminement qui a fait qu'on arrivait à cette solution, et pas juste la solution en elle-même. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, du coup, quand on cherche à mettre en place un rate limiting, c'est qu'on ne cherche pas à bloquer les clients, on cherche juste à éviter qu'ils abusent de l'API. On ne veut pas faire en sorte de lui bloquer son application, on veut juste faire en sorte qu'il utilise correctement l'API avec les besoins que nous, on a prévus et qui sont connus un peu tous. On veut responsabiliser son usage, et surtout, éventuellement, ce qu'on veut même qu'il puisse faire, c'est qu'il puisse prendre en compte cette responsabilisation dans son implémentation de l'API. Alors, du coup, comment on peut faire ça ? La première solution qu'on peut imaginer, c'est qu'on prend juste un compteur quelque part, et puis on incrémente le nombre d'appels qu'il fait dans une certaine période, dans ce qu'on appellera un bucket. Et ce bucket, on va dire qu'il a une capacité de 2000 appels sur une tranche de 15 minutes à titre d'exemple. Si jamais il dépasse ces 2000 requêtes sur cette période de 15 minutes, à partir de ce moment-là, on va dire que chaque nouvel appel va être bloqué et qu'il devra attendre la fin de ces 15 minutes pour pouvoir de nouveau refaire des appels. Alors, la solution, ça marcherait bien si on a un client un peu comme ça, qui est vachement sympa, qui appelle de manière très régulière pendant ces 15 minutes. Au final, là, il a fait ses 2000 appels sur les 15 minutes. Il n'a pas dépassé. Tout le monde est content. Seulement, comme l'a dit l'heure, on a un peu des clients déjà qui ont des manières de fonctionner un peu différentes. Et puis, on en a d'autres, du coup, qui vont arriver sur une période qui est contenue dans ces 15 minutes, à faire ses 2000 appels, mais par exemple, là, sur une période qui est beaucoup plus réduite, qui dure seulement 3 minutes. Après, si on multiplie ça, du coup, par le nombre de clients, en fait, on se retrouve très vite avec quelque chose qui n'est pas forcément mieux qu'avant, puisqu'on autorise toujours les clients à requêter sur des très très courtes périodes, beaucoup. En fait, on ne les a pas du tout encouragés à réduire leurs appels et à les répartir dans le temps. En fait, on n'a pas bloqué le mauvais usage de l'API qu'on cherche à bloquer depuis le début. Voir même pire, comme le disait Laure, comme on est du B2B, on a des clients qui font des batchs. En tant que développeur, on aime bien placer ces batchs à des heures qu'on connaît à peu près. On les place à heure pile, on les passe tous les heures 15 minutes, 30 minutes. Donc, au final, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec, pas de bol, avec des clients qui, du coup, lancent leurs batchs de manière synchronisée. Alors, ils ne le savent pas, mais ça arrive. Et puis, derrière ça, ce qui peut se passer aussi, c'est que si les clients font des batchs et qu'ils se retrouvent bloqués au bout d'un certain temps, si au bout de 15 minutes, ils se retrouvent tous débloqués en même temps, en fait, ils vont peut-être continuer leur batch et le reprendre tous en même temps. Donc, en fait, la solution qu'on avait imaginée au début de juste incrémenter un compteur, plutôt que de lisser les appels et d'alléger la charge sur la plateforme, en fait, elle a de fortes chances de concentrer cette charge sur une période de temps qui est vraiment très, très limitée. Donc, en voulant limiter les clients, en fait, on a mis en plus en péril la plateforme que ce qu'on avait avant. Donc, ce qu'on veut au final, c'est lisser cette charge et inciter les clients à la répartir dans le temps. Mais pour autant, on veut quand même pouvoir les autoriser puisque justement, ils ont des batchs ou ils ont éventuellement parfois besoin de faire face à des appels, justement à une période d'appels importante. On est du B2B, on fait des marketplaces, du crowdfunding, tout ça. Quand un de nos clients lance un projet sur le web ou qu'il y a un nouveau produit qui sort, il est normal et voulu, du coup, que le client puisse répondre à la charge que le nouveau produit induit. En fait, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche, ce qu'on va vouloir améliorer là, c'est du coup, avoir un bucket qui va être glissant. Alors, un bucket glissant, qu'est-ce que c'est au final ? Jusqu'à présent, dans les exemples que j'ai donnés, le temps de ce bucket, c'est aussi notre temps d'échantillonnage. La précision avec laquelle on mesure ces appels dans cette durée, c'est exactement la même que la précision du bucket. Le bucket glissant, lui, il va avoir une période d'échantillonnage qui va être bien plus faible que le bucket fixe. Si je prends un autre exemple, imaginons un bucket qui dure une centaine de minutes, et on découpe ce bucket en 10 périodes de 10 minutes. Ce que ça permet de faire, du coup, c'est que chaque petite tranche, on va la redistribuer au fur et à mesure. Et du coup, au final, ce que ça nous permet, c'est qu'au lieu de mesurer un temps qui dure une période fixe de 100 minutes, en fait, on va mesurer en permanence les 100 dernières minutes que l'historique au final des requêtes, du nombre de requêtes des clients sur les 100 dernières minutes. Alors du coup, ça ne change pas forcément grand-chose, surtout si on a des clients qui font des batchs. Parce qu'au final, le fait d'avoir le bucket glissant, ça n'impose pas au client de lisser sa charge. C'est juste qu'éventuellement, ça va lui permettre de la récupérer quand il a consommé beaucoup de requêtes à un instant, il va pouvoir la réutiliser un peu plus tard, plutôt que juste à la fin de ce bucket. Du coup, pour faire ça, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plusieurs buckets. Alors du coup, plusieurs buckets glissants, puisqu'on va prendre des périodes de temps qui sont différentes entre ces buckets, et ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on ne va pas avoir, entre la durée des buckets et le nombre des requêtes qu'on autorise, on va essayer de ne pas être proportionnel. A titre d'exemple, tout à l'heure, je donnais 2 000 requêtes dans une tranche de 15 minutes. En fait, on n'a autorisé que 3 000 sur 30 minutes, et pourquoi pas que 4 000 sur une heure. Ce que ça va permettre de faire, du coup, c'est que ça va laisser la possibilité au client de faire des bursts, mais de manière maîtrisée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ces bursts durent trop longtemps, on veut justement qu'ils restent sur une période de temps concentré. Et pour autant, dans la durée, ça lui permet d'avoir une charge qui est relativement élevée, mais qui reste maîtrisée. Alors du coup, pour implémenter tout ça, on cherche une solution qui ne va pas impacter les clients, puisqu'on cherche ici à mesurer les appels que les clients font. Si on peut trouver une solution qui évite de ralentir les appels, c'est pas plus mal. On cherche aussi quelque chose qui est fiable, et peut-être que vous l'avez pressenti, mais au final, on commence à être un peu loin d'un compteur, de juste un petit compteur, donc on cherche quelque chose qui a quand même une certaine structure dans les données, pour pouvoir soquer toutes ces informations et s'y retrouver dans ces infos. Alors pour faire ça, on a choisi du coup d'utiliser Redis. Au final, on aurait pu très bien, dès la première solution, juste d'avoir un compteur incrémenté, on aurait pu l'utiliser, ça répond très très bien à ça. L'utiliser comme un compteur en RAM, qui est partagé par plusieurs serveurs, éventuellement mettre de la redondance, des clusters, ce genre de choses. Mais ça répond aussi du coup à l'implémentation plus complexe que j'ai présenté sur la fin, puisque du coup, Redis a aussi, au-delà de juste un compteur, il y a juste pas mal de types de données différentes, pas mal de structures surtout de données, qui permettent de faire ce qu'on a besoin. Alors au final, l'algorithme grosso modo tel qu'il existe en prod aujourd'hui pour le rate limiting, il ressemble à peu près à ça. Donc on est vraiment bien, bien loin de juste un compteur incrémenté. L'important ici, c'est pas forcément de comprendre cet algo, c'est plus de voir que, avec la complexification de cet algo, on a besoin d'accéder à des données dans Redis, on a besoin de les traiter, on a besoin d'avoir des conditions sur ces données pour du coup répondre de façon appropriée au client. Du coup, si on implémente tout ça un peu naïvement, en fait, on va se retrouver à faire pas mal d'aller-retour avec Redis pour aller chercher ces données, et puis derrière sur notre serveur applicatif, en fonction de ça, prendre telle ou telle décision, et puis faire la partie suivante de l'algorithme qui va modifier les données, etc. Alors on pourrait penser utiliser une instruction de Redis qui est faite pour ça quelque part, qui s'appelle l'instruction multi. Le problème de ça, c'est que l'instruction multi, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'envoyer plusieurs commandes en un seul morceau, mais de manière, on connaît à l'avance la liste des commandes qu'on veut envoyer. Il n'y a aucune possibilité de mettre une logique dedans, en tout cas une logique suffisamment complexe pour l'algorithme qu'on a besoin. Du coup, cette solution-là, elle est totalement hors-jeu, et ce qu'on a choisi de faire plutôt, c'est d'avoir un script Lua qui tourne intégralement sur Redis, et qui s'occupe entièrement de l'algorithme du rate limiting, à savoir, on requête cet algo dans Redis avec les paramètres qu'on a besoin, et en sortie, on a toutes les informations qu'on a besoin. Est-ce qu'on autorise le client ? Est-ce qu'on le bloque ? Est-ce qu'on vient de le bloquer, et dans ce cas-là, de notifier les autres serveurs aussi, de les notifier que ce client vient d'être bloqué ? Est-ce qu'à l'inverse, au final, la requête qu'il vient de faire, il est passé dans un état, au final, de déblocage ? Et, dernier truc important, est-ce qu'on autorise sa requête ? Du coup, pour faire ça, on utilise plusieurs types de données dans Redis. Principalement, on a des sortées de sets qui, du coup, sont des listes ordonnées. Ça, c'est pour le détail. On a des haches pour stocker les propriétés des buckets et des clients, de la configuration, parce que je n'en ai pas vraiment parlé, mais en fait, tout ça, c'est configurable. Le nombre de buckets est configurable. La durée de ces buckets est configurable. Combien de requêtes on peut faire dans chacun de ces buckets est également configurable, et éventuellement, on peut aussi ajuster en fonction de certains besoins par rapport à certains clients. Et, le dernier truc qu'on utilise, c'est du coup, un système de pub-sub, juste pour notifier les serveurs, quand il y a des événements qui se produisent, juste pour ne pas s'amuser. Si un client est bloqué, on n'a pas besoin, au final, de nouveau requêter le rate limiting pour le savoir. Il suffit juste de notifier les autres serveurs. Alors, du coup, avec tout ça, on peut se poser la question de savoir, ça donne quoi au niveau des perfs ? Parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne voulait pas impacter le client. On ne voulait pas que le rate limiting impacte le client lors de son appel. Alors, au final, en prod actuellement, en end-to-end, donc à savoir, quand on cherche, quand on arrive dans l'applicatif et qu'on cherche à savoir, à interroger le rate limiting, à savoir ce qu'on doit faire, ça prend, grosso modo, entre une et deux millisecondes pour quasiment tous les cas. Donc, d'un point de vue du client, c'est à peu près, c'est totalement transparent. Alors, il nous reste quelques petits points à régler derrière. C'est qu'on veut limiter le client, on veut éventuellement pouvoir le bloquer, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut que ce soit failsafe. Il ne faut pas que dans notre imprémentation du rate limiting, si jamais, pour X raisons, l'infra tombe, c'est jamais arrivé depuis un an et demi en prod sur le rate limiting, mais imaginons que Redis se casse la figure. On ne veut pas que, du coup, cette perte de l'infra, à cause de notre implémentation, fasse que, par défaut, les clients se retrouvent bloqués. Alors, il y a un moyen un peu très simple de faire ça, sans pour autant induire toute cette logique dans l'algo du rate limiting, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis une couche par-dessus qui, dans le cas où tout se passe bien, fait les appels au rate limiting, et dans le cas où la connexion est coupée ou une communication est compliquée, va en fait, juste simuler de laisser passer le client. Alors, le désavantage de ça, c'est que l'API devient open bar, mais normalement, ce ne sont pas des situations qui durent. À titre d'exemple, les seuls problèmes de connexion qu'on a eu, grosso modo, ça n'a pas duré depuis que quelques millisecondes à chaque fois. Donc, au final, ça ne gêne personne. Et il y a un dernier truc qu'il faut penser par rapport au failsafe, c'est que Redis stocke ses données en RAM, il a une certaine quantité disponible, et de la même manière, ce n'est jamais arrivé pour l'instant, parce qu'on a à peu près bien dimensionné le truc, mais on pourrait imaginer qu'il n'a plus suffisamment de place pour stocker toutes ses données. Plus derrière ça, Redis, de base, a un temps de vie sur les clés et sur les données, qu'il efface au bout d'un certain temps. Si jamais il se retrouve en manque de place, il va essayer, lui, de décider quelles données effacer pour pouvoir faire de la place à des données fraîches. En général, il fait ça sur les données les plus anciennes. Mais du coup, tout ça, ça peut donner qu'il faut assumer aussi dans l'implémentation que les données peuvent être quelque part corrompues. On peut s'attendre à avoir des informations quelque part et puis en fait, on ne les ajuste plus parce que la charge a fait qu'on avait mal dimensionné le système, et du coup, il nous manque des informations. Donc toute la logique de failsafe, il faut qu'elle prenne ça en compte aussi, de dire que si les données sont corrompues, on n'a pas trop de choix que de laisser passer le client et que de repartir de zéro ou d'essayer de reconstruire les données comme on peut pour le prochain appel. Dernier petit truc quand même, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le client soit conscient qu'il y a un rate limiting, qu'il sache où il en est dans son utilisation et puis qu'il sache aussi parfois quand il y a une erreur qui lui revient que ce n'est pas une erreur applicative, c'est juste qu'il a dépassé le quota qui lui était fixé. Alors on a une API REST, donc grosso modo pour ça, il y a deux moyens de communication, il y a les codes de retour HTTP, et puis il y a les headers, si on ne veut pas commencer à jouer dans nos modèles applicatifs, ce qui n'est pas du tout le cas. Du coup, pour ça, il y a un code HTTP qui existe, qui est dédié, qu'elle 429 pour too many requests, et qui donne exactement cette information-là, de dire que tu as fait trop de requêtes actuellement au serveur, donc pour l'instant, tu es coupé. Pour ce qui est des headers, par contre, en fait, on a fait le choix du coup de, sachant qu'on a un nombre de buckets qui est variable, de retourner un set de headers par bucket, et du coup, de fournir plusieurs informations au client en espérant qu'il les utilise pour, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le batch par exemple, de dire que s'il a énormément de trafic actuellement sur sa plateforme par ses utilisateurs, et qu'il voit que son quota de rate limiting commence à être un peu menu, peut-être qu'il peut décaler automatiquement le lancement de son batch et reporter ça à un moment où il aura beaucoup moins de charge et donc plus de disponibilité de notre côté. Du coup, pour faire ça, on lui file trois headers. Le premier qui est la valeur actuelle, à savoir combien il a consommé dans un bucket, le deuxième qui est la valeur restante. En gros, ça permet aussi, avec les deux valeurs, de savoir quelle taille de bucket le client a. Il suffit qu'il additionne les deux et il sait le quota qu'il dispose. Et la date à laquelle ce bucket sera entièrement reseté. Alors du coup, pour un bucket fixe, c'est à peu près simple de s'imaginer la chose. Par contre, pour un bucket glissant, comme je le disais, comment on redistribue au fur et à mesure, en fait, cette date grosso modo, c'est à peu près la durée du bucket si jamais le client ne fait aucune requête à partir de maintenant. Parce que la date où son bucket sera entièrement restauré, c'est quand on aura redistribué chacune des tranches sur les 100 dernières minutes, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc en gros, ça sera dans 100 minutes. Donc ça, c'était pour la partie communication avec le client. Et du coup, pour la communication avec le client en direct, plus que dans l'implémentation Ildef, je vais laisser la place à Yann. Donc du coup, là, on a parlé du problème qu'on avait, de la solution qu'on a mis en place. Et la prochaine étape, en fait, c'est de le mettre réellement en prod. Le truc, c'est que là, la solution technique dont on a parlé, on n'a pas parlé, en fait, des niveaux qu'on utilise et de la façon dont on les a fixés. Parce qu'on ne peut pas vraiment choisir arbitrairement et se mettre à bloquer des clients comme ça du jour au lendemain. Une fois, en fait, qu'on fixe ces niveaux, c'est pareil, il faut arriver à les communiquer. Il faut que nos technical account managers, dès qu'un client est onboardé chez nous, puissent mettre au courant nos clients des limites, en gros, de l'API. Et nous, au moment où on a tout mis en place, vu que c'était une sorte de breaking change et qu'on ne fait pas normalement de breaking change sur notre API, il fallait faire toute une communication pour qu'ils puissent tous être au courant. Et parallèlement à tout ça, de notre côté, en fait, il fallait que nous, on ait les outils en interne pour qu'on puisse suivre de façon hyper précise ce qui se passe et être à même d'informer nos clients s'ils ont un problème et d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils faisaient réellement. Donc, du coup, on va parler un petit peu de tous ces sujets. Pour préciser un petit peu la façon dont on a fixé les niveaux de rate limiting chez nous, il faut comprendre qu'on a vraiment une typologie de clients qui est assez binaire, on va dire. On a des boîtes qui se montent, des startups. Vous avez envie demain de monter une marketplace, vous allez prendre Mango et du coup, vous allez commencer chez nous à faire peu de requêtes. On vous souhaite d'en faire beaucoup, mais au début, vous allez commencer avec pas beaucoup. C'est par exemple l'exemple qu'on voit en bas, qui est enfoncé. Et après, on a un deuxième type de client qui est un client qui a par exemple une énorme marketplace qui marche très très bien en Europe et qui du coup va switcher de provider de paiement et il va arriver chez nous. Au moment où ils arrivent chez nous, ces clients-là, en fait, ils ont déjà énormément de requêtes et ils vont en faire énormément. Donc du coup, quand on a un petit peu vu ça, le premier truc à faire, ça a été de se dire, on va regarder un petit peu le trafic que font ces clients-là aujourd'hui chez nous, aussi bien des gros clients que des petits clients et puis on va essayer de voir globalement ce qui peut se passer, ce qu'il faudrait leur autoriser, ce qu'ils font d'habitude et les niveaux auxquels ils font des appels d'habitude. Un point, du coup, qui est intéressant, c'est que bon, on a toute une stack et la 6th Earth Logstash Kibana qui nous permet en fait de voir exactement ce qu'ils font. Et la première étape a été de se dire, bah ok, on va prendre des clients-exemple, des gros clients chez nous et puis on va regarder ce qu'ils font, tout simplement. Donc là, du coup, on a un exemple sur 7 jours. On voit qu'au milieu, il y a un petit pic. Contrairement aux autres jours, ça n'a pas été forcément hyper régulier. On regarde un peu plus en détail sur 24 heures. Effectivement, il semblerait qu'entre 14 heures et 17 heures, il soit passé quelque chose. Quand on va un peu plus dans le détail, c'est pareil, c'est assez régulier sauf en fait un pic. Et quand on regarde encore plus dans le détail, on se rend compte qu'effectivement sur 15 minutes, il se passe quelque chose. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, enfin, ça s'est répété sur pas mal de clients, qu'on a des modèles où quand un client, par exemple, va lancer un nouveau projet, on a notamment du crowdfunding immobilier, où en fait, le projet est en ligne et pendant quelques minutes, il va y avoir beaucoup de choses et après, ça va se calmer tout de suite. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à des durées de bucket à 15 minutes. Et ensuite, comme le disait Bertrand, en fait, tout simplement, l'idée, c'est que ce bucket sur 15 minutes, on ne va pas mettre la valeur doublée sur 30 minutes, mais on va légèrement baisser. Sur 60, on va encore baisser. Et après, sur 24 heures, on va énormément baisser. Donc, ça permet à des clients d'avoir des pics comme ça de charges qui, nous, sur 15 minutes, sont parfaitement acceptables, mais qui, par contre, ne le seraient pas en fait sur des durées beaucoup plus longues. On en a parlé un petit peu. L'intérêt d'avoir une solution qu'on ait faite complètement chez nous, c'est que c'est hyper configurable. Et pour reprendre l'exemple de la typologie de clients avec des petits et des grands clients, un grand client qui arrive chez nous, avant qu'on le mette live, il a par exemple des phases où il va devoir créer énormément d'utilisateurs chez nous. Et si on le laisse, du coup, sur un système où il est réclimité hyper rapidement, c'est des phases de transition qui ne sont pas forcément faciles et simples. Et donc, du coup, avec une solution qui est parfaitement configurable, on peut mettre des niveaux dans certaines situations pour certains clients qui seront plus adaptés à ce dont il a besoin. Donc là, c'est juste des exemples pour donner une idée, mais en gros, on peut assez facilement gérer nos niveaux. On peut choisir, du coup, de rajouter des buckets avec des durées différentes, avec des nombres d'appels différents, et de les appliquer ou pas à tout le monde. Donc maintenant qu'on a un peu, en gros, étudié nos clients, la façon dont ils se servent de l'API et qu'on a fixé des niveaux, l'idée a été de se dire qu'on ne peut pas vraiment les activer directement comme ça, parce qu'on a quand même le risque de bloquer des gens qui sont live aujourd'hui. Et donc, on a fait une sorte d'activation silencieuse, où en gros, le code était en prod, tout était fait pour, tout le système était en place, sauf un point qui était, on bloque le client. En fait, tout le reste était bon, c'est-à-dire qu'on comptait réellement, nous, on recevait des vraies alertes, mais par contre, le client, lui, n'était pas bloqué. Et donc ça, on a eu toute une période pendant quasiment 2-3 mois, où on a regardé ce qui se passait réellement en production, et où on a reçu des vraies alertes, et qui nous a permis, en fait, de mettre à niveau les différents buckets qu'on avait choisis théoriquement. Donc Bertrand avait cité le 2000 en 15 minutes, c'était théoriquement ce qui correspondait, et en fait, dans la réalité, c'est un petit peu plus aujourd'hui, et c'est juste parce que ça correspond à l'usage global de nos clients, et ça correspond à ce que nous, on est capable d'accepter sur notre infra. Juste pour info, du coup, ça, c'est une notif Slack, mais le fait pareil d'avoir fait un truc chez nous fait que les alertes, on en fait ce qu'on veut, en fait. On peut les faire par mail, par Slack, ce qu'on veut. Le plus pratique étant, du coup, nous, d'avoir Slack, parce que tout simplement, ça permet aussi bien aux admin sys, que moi, côté qualité, que nos technical account managers, d'avoir accès à cette info-là. Parce que cette info-là, elle n'est pas spécialement privée ou quoi que ce soit. Elle est hyper intéressante aussi pour nos technical account managers, qui, par exemple, quand ils reçoivent un appel d'un client, vont en live directement pouvoir savoir s'il est en train d'être bloqué en ce moment, et avoir un peu plus d'infos sur le blocage en question. Donc, juste pour me remettre un peu une timeline, la solution a été développée, on a fait une activation silencieuse. Au bout d'un moment, on a fait, du coup, la vraie activation. Cette vraie activation, c'était en août dernier. Et en fait, avant de faire cette vraie activation, il y avait tout un point qui était assez important, c'était la communication. Parce que sur notre API, du coup, on a une version 2, une version 2.0.1 avec des breaking changes. Là, le rate limiting, c'est un petit peu comme si on avait un autre type de breaking change. C'est-à-dire qu'on est susceptible de bloquer un client, alors que c'était quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc, du coup, pas mal de choses à faire sur la communication, sur faire apparaître ça dans nos newsletters avant, faire apparaître ça dans les release notes des releases qui étaient juste à ce moment-là, et se débrouiller pour qu'en fait, on soit à peu près sûr que tous nos clients soient au courant que ça arrivait en production. Voilà, ça c'est un peu nous, en fait, le jour de l'activation réelle. Où on se dit, bon là, on vient de mettre quelque chose, et en fait, on a un système qui, théoriquement, est capable de bloquer tous nos clients si ça ne se passe pas bien. Et donc, bien entendu, le premier jour, il y a eu des alertes. C'était forcé, le jeu est toujours comme ça. Et donc, du coup, la première alerte, c'était un petit peu branle-bas de combat. Est-ce qu'on est réellement en train de bloquer un mauvais comportement ? Ou est-ce qu'en fait, on vient de bloquer un client et on a un vrai problème en prod ? Bon, il s'avère qu'après avoir cherché un petit peu, c'était effectivement un client qui venait de lancer un batch sans le vouloir de son côté. Et c'était juste une erreur de son côté qu'on venait de bloquer. En fait, on venait juste de complètement valider toute notre solution parce que c'était exactement le type de comportement qu'on voulait bloquer. Donc, du coup, après cette activation, en fait, il y a des choses intéressantes qui sont apparues. C'est qu'en regardant un petit peu toutes les alertes qu'on recevait, en fait, il y a des espèces de patterns qui apparaissent assez rapidement ou des choses qu'on ne monitorait pas forcément avant. des clients qui, par exemple, faisaient des batchs à heure fixe. On savait qu'il y en avait qui le faisaient. On ne savait pas exactement qui ni quand. Là, avec le rating meeting, en fait, on s'est rendu compte que c'était complètement hyper simple, en fait, d'avoir cette info-là. Et donc, on a pu commencer à être proactif vis-à-vis de ses clients. C'est-à-dire que quand quelqu'un remarque un pattern particulier sur un client et que c'est à peu près obvious qu'il pourrait faire mieux et qu'il pourrait arrêter d'être réclimité à chaque fois qu'il lance son batch, du coup, on peut ouvrir des clients. On peut demander à Notam d'aller discuter avec ces clients-là et d'essayer de modifier leur implémentation. Au début, on en avait beaucoup. Et puis, en fait, au fur et à mesure, les gens qui sont onboardés connaissent le rating meeting, donc du coup, savent qu'il ne faut pas le dépasser. Les anciens clients ont fait évoluer leur système et donc on en a de moins en moins. Donc, c'est plutôt agréable de voir qu'une solution qui, au départ, n'était pas forcément prévue pour ce genre de choses, a aussi d'autres bénéfices. Juste un dernier point, du coup, sur la partie monitoring, où nous, de notre côté, c'est quand même hyper pratique, en fait, de pouvoir voir directement quand un client a dépassé son out-limiting, si c'est, par exemple, parce qu'il a fait un type d'appel en particulier ou alors si c'est parce qu'il a une boucle qui tourne sur un endpoint très précis. Et donc, du coup, avec Kibana, on peut faire vraiment pas mal de choses là-dessus. Et maintenant, c'est un outil qui, au départ, était vraiment plutôt, on va dire, côté tech et qui, maintenant, est complètement côté support. Et nos équipes support et technical account managers, en fait, peuvent directement suivre le sujet du rate limiting là-dedans et avoir une idée hyper précise, en fait, de ce que font nos clients. Et donc, pour la fin, je vais laisser la parole alors. Ouais, du coup, est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Est-ce qu'on est content de la solution mise en place ? Alors, ouais, globalement, on est assez content de la solution mise en place. On a vu, effectivement, on avait trois mois de tests silencieux, un peu moins d'un an, maintenant, de production sur le sujet. L'objectif est atteint, c'est-à-dire que, globalement, le comportement de certains clients ne gêne plus les autres. Ça a plusieurs effets assez bénéfiques. Le premier, c'est que je ne débarque plus dans le bureau des technical account managers en disant, non, mais là, le client, il faut le bloquer, maintenant. Tout le monde est un peu plus zen. Ensuite, on a un peu repris aussi le contrôle sur la plateforme de ce point de vue-là. C'est-à-dire, je pense que le nombre de requêtes, par client en tout cas, a plutôt diminué. Maintenant, ce sont les clients qui contactent le support quand ils ont été bloqués ou quand ils savent qu'ils vont avoir besoin d'un nombre de requêtes un peu plus important, donc pour des besoins de migration, de compta, de pic d'activité. Et du coup, nous, à la fois, on peut de temps en temps leur proposer une meilleure solution. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller interroger tout leur paiement, on leur propose de faire un reporting sur le sujet. Et même, on leur permet plus facilement de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils demandent une migration, on fait, oui, OK, on va la faire comme ci et comme ça à telle heure. Nous, de toute façon, on sait que ça sera à telle heure, on peut surveiller en même temps. Et puis, ça va bien se passer. Effectivement, aussi, comme Yann disait, si on voit qu'un client a un comportement spécial, on est capable, nous, de le contacter, même si ça se produit de moins en moins souvent, pour voir avec lui ce qui se passe. La petite déception, c'est qu'à notre connaissance, on n'a aucun client qui utilise les headers qu'on a mis en place pour qu'ils puissent suivre leur activité. C'est pas très grave, puisque du moins, de l'autre côté, ça fonctionne. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Alors, pas tout à fait. On a, du coup, quelques limitations. Alors, par exemple, on ne rate limite actuellement que les appels qu'on a authentifiés. Donc, on sait que c'est ce client qui les a faits. La raison principale, c'est qu'on ne veut pas qu'un tiers puisse bloquer un client. pas malencontreusement, mais plutôt malveillant, de manière malveillante. Donc, on ne bloque pas les appels non authentifiés. En particulier, on ne bloque pas les appels qui arrivent en entrée non authentifiés, c'est-à-dire les appels d'authentification. Ça, on sait par exemple qu'on a une... On sait qu'on pourrait le faire en tout cas en sortie. On pourrait les comptabiliser une fois qu'ils sont authentifiés, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'autre part, ce n'est pas une protection totale. C'est-à-dire qu'un client pourrait toujours saturer certains éléments de l'infra, typiquement la bande passante. Dans ce cas-là, ça va rendre plus, effectivement, à du déni de service et on a d'autres solutions mises en place, du firewall applicatif, ce genre de choses. En conclusion, il y a d'autres entreprises qui ont fait des articles de blog sur le sujet. Stripe, par exemple, qui est un gros acteur américain de paiement, pour ceux qui ne connaissent pas, a fait un papier il y a quelques semaines maintenant sur le sujet. Ils présentent exactement les mêmes enjeux, à peu près les mêmes solutions. Leur système de rate limiting est plus avancé. Par exemple, ils sont capables de faire des limites sur les nombres de requêtes concurrentes des clients ou ils peuvent prioriser aussi du trafic par rapport à d'autres. Typiquement, chez nous, ça donnerait, on priorise plutôt le trafic de paiement et puis tout ce qui est requêtes pour faire des reports, etc., on les met de côté. Par exemple, en cas de problème en production, c'est des choses qu'apparemment ils peuvent faire. Cloudflare aussi a publié un article assez récemment sur leur solution de rate limiting. Du coup, ils mettent à disposition de leurs clients. Ils rentrent pas mal dans le détail sur la solution. C'est une implémentation sur Nginx avec du Lua aussi. Ce n'est pas tout à fait le même algorithme que nous. C'est un algorithme dit de leaking bucket. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aller voir. Alors, petit aparté, puisqu'on est là, et que l'équipe de Mangopay est en partie au Luxembourg, en particulier l'équipe de SwissAdmin. Nous cherchons actuellement quelqu'un pour renforcer l'équipe. Donc voilà, je fais un petit peu de feu. Si ça vous intéresse, vous ou votre petite sœur, etc., venez nous voir. Voilà. Et pour finir, on prend les questions que vous avez. Oui ? Est-ce qu'en fait, quand vous monitorez, en fait, le contrôle de l'équipe, en fait, par ces directeurs simplifiés, est-ce que vous pourriez ça avec l'équipe qui vous l'a fait de manière détaillée, s'il est potentiellement impliqué ? Par exemple, c'est d'équiper sa clé d'API ou un truc comme ça ? Alors, on ne le fait pas. C'est pas le... Comment dire ? On n'a pas de contrôle sur les IP des clients. Ils sont censés être responsables sur leur clé d'API. Et c'est pas le rôle du rate limiting de pouvoir les bloquer là-dessus. Par contre, il y a un truc à ajouter là-dessus. C'est qu'en fait, quelques mois après avoir fait le rate limiting, en fait, on s'en est servi pour contrer le bruit de force. Parce qu'en fait, quelque part, le bruit de force, c'est comme un peu un rate limiting. Si on l'emploie différemment, c'est-à-dire si on compte le nombre d'authentifications qui ne sont pas bonnes, et qu'on met ça, on l'autorise dans un certain nombre de temps, qu'on a un bucket du coup dans le lot qui doit durer un truc genre deux mois, sur lequel on compte qu'il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre. Donc, en fait, on ne le fait pas dans le rate limiting, mais on s'est servi du rate limiting pour implémenter une protection contre le bruit de force. Là, c'était plus pas tellement un bruit de force, c'est un client qui s'est fait taper sa clé d'API, et qu'en fait, il s'est fait utiliser sur le côté sa clé, sans qu'il le sache. Comme vous, vous êtes l'endroit qui reçoit, ça permettrait forcément d'attention à indiquer des appels dans un cadre légitime, donc pas du nombre, mais d'une zone géographique ou d'une IP qui ne vous appartient pas. Le truc aussi, c'est qu'on a quand même pas mal de clients qui sont sur des services de cloud, etc. On ne bloque pas, enfin, on peut difficilement bloquer leurs IP, sauf peut-être à l'heure de moins. Voilà. Oui. Oui. J'avais deux questions sur le profil des activités de l'éducation et de l'éducation. Alors, la première, c'est, est-ce que vous avez pensé ou envisagé de faire des intérieurs différents, par type de requêtes, qui ont peut-être un impact différent sur votre back-end derrière, essayer de plus limiter les choses qui sont toutes meilleures en termes de ressources cellules ? Et l'autre chose, c'était, on va venir d'avoir un système de centralisation de loges qui est bien fait. Pourquoi vous n'avez pas pu faire une période d'activation silencieuse ? Pourquoi vous avez-vous fait une simulation sur le base des lobes que vous aviez, que je vois si les contenus du profil des clients s'allait bloquer ou pas en rejoint, par exemple, des lobes que vous avez dans le système ? Et est-ce que, je ne sais pas, vous avez imaginé, d'avoir des profils de clients assez différents, peut-être utiliser ces lobes pour essayer de, je ne sais pas, de sortir différents profils que vous pourriez appliquer directement à des clients de configuration de la liste ? Est-ce que, je te laisse répondre sur la première partie ? La première partie, qui était ? Je viens de la perdre. La première partie, c'était des compteurs différents ? Oui. Alors, en fait, dans l'implémentation du Realty Meeting qu'on a fait, là, tout à l'heure, je parlais de, c'est juste, c'est plus compliqué qu'un 40++. En fait, dans l'implémentation, la seule chose à changer, c'est juste de, au lieu d'incrémenter de 1 à chaque fois, c'est de passer l'incrément. On ne l'a pas utilisé pour l'instant, mais on l'a évoqué plusieurs fois, de dire que, au final, le nombre de requêtes autorisées sur ces 15 minutes, pour toujours reprendre le même exemple, c'est peut-être 2000. Mais il y a peut-être des requêtes qui coûtent extrêmement cher, et que, du coup, ça responsabilise le client dans son usage. Et ça nous permet aussi, quelque part, lui, enfin, ça nous permet éventuellement de communiquer, ça nous permettrait, puisqu'on ne le fait pas, mais ça nous permettrait de communiquer, de lui dire que certaines requêtes, soit coûtent cher, soit, en fait, compte tenu du coup, c'est qu'il n'a pas à les faire en boucle ou tout le temps, quoi. Mais on ne l'a pas fait, mais ça ne demanderait pas grand-chose à implémenter, en vrai. Ça demanderait juste de catégoriser un peu tous les endpoints et d'attribuer un poids à chacun de ces endpoints, quoi. Et pour la question sur les logs, du coup, on aurait complètement pu faire ça, en fait. Franchement, on aurait complètement pu le faire. C'est juste qu'on ne l'a pas fait, on a fait une autre solution. Mais ça aurait plus ou moins apporté le même résultat. Une chose qui serait intéressante, qu'on ne fait pas aujourd'hui, qu'on pourrait faire si on avait plus de temps à consacrer à ça, ce serait effectivement d'avoir une sorte d'algo qui adapterait plus ou moins en temps réel, et qui dirait, voilà, sur les six derniers mois, effectivement, on a des clients qui font de plus en plus de choses. Nous, côté infra, on est d'accord pour augmenter légèrement aussi. Du coup, on autorise l'algo à s'auto-réguler, basé sur les six derniers mois. Ce n'est pas un truc qu'on fait, mais ça pourrait être des améliorations, oui. Est-ce que vous avez regardé sur le machine learning de la dernière stack ? Non. C'est vrai que la présentation qui a été faite il y a trois ou quatre semaines à peu près, c'est assez intéressant, ça permet justement de sortir des tendances sur certains chiffres, permettant de dire, voilà, ça c'est un comportement qui a été analysé sur une période de X. Là, maintenant, on est en dehors des 12, ce n'est pas normal, donc on envoie une alerte. En fait, on consomme plus ou on consomme moins, ça génère des triggers en conséquence. Il faudrait qu'on regarde. Théoriquement, on n'a plus de temps, mais je ne sais pas si... Mais par contre, on a ouvert la discussion après, il y a 15 minutes de battement. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on peut déborder un peu. En tout cas, je ne vois pas. Je ne sais pas si on nous chasse encore, mais... Vu qu'on ne nous chasse pas, vas-y. Alors, ça serait intéressant, mais pour l'avoir déjà utilisé sur l'API de Spotify, ce qui est intéressant quand tu fais un batch comme ça, c'est au fur et à mesure que tu fais ton batch, de l'adapter. C'est dans la réponse du batch, parce que au final, tu as un service de monitoring, d'accord, mais tu as ton batch qui est en train de tourner. Et pour ce qui est des clients, de ces clients-là, ils ont peut-être des appels qui tournent, qui sont en gros en dehors de leur contrôle. C'est le end-user qui fait cet appel-là. Et du coup, c'est intéressant de l'avoir directement dans les retours du batch pour adapter éventuellement le batch en temps réel. Mais effectivement, par contre, lui permettre de consulter ces données-là avec un endpoint dédié ou un truc, c'est vrai que ça serait intéressant. C'est vrai que ça serait intéressant. On a un dashboard qui permet aux petits clients, enfin, tout le monde l'utilise, mais les petits clients en sont friands parce qu'ils ne sont pas forcément tech. Et du coup, le dashboard, la GUI permet de voir un peu de choses sur l'API. Et puis, on en a éventuellement discuté, en fait, d'avoir une sorte d'indicateur qui dirait, actuellement, là, vous avez dépassé vos limites. Mais du coup, ce serait vraiment utile, enfin, là, en l'occurrence, ce serait vraiment utile pour des tout petits clients qui ne sont pas du tout tech, qui ont par exemple fait faire l'implémentation de l'API par un freelance au tout début, qui ne savent pas du tout de quoi on parle et qui, en fait, du coup, auraient au moins cette indication-là qui pourrait permettre d'éviter au moins un aller-retour au support. Ou en fait, ils contactent le support en disant, « Bah oui, effectivement, je suis rate limité. » Et expliquez-moi comment on peut faire. Aujourd'hui, je contacte le support parce que je ne comprends pas pourquoi ma plateforme ne marche plus. Mais que pour les vraiment petits parce que, à partir du moment où les gens l'implémentent chez eux et ont une équipe IT, les headers sont là pour ça.